Yes, hello everybody. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, nous continuons notre séance sur la conjugaison. Et aujourd'hui, nous allons voir les temps présents. Remember, comme on avait dit la séance passée, qu'en conjugaison, il n'y a que trois temps. Il y a les présents, les passés et les futurs. Mais on avait dit qu'en anglais, ces trois temps-là portent trois différentes formes. Il y a la forme simple, il y a la forme continuous et puis il y a la forme perfect. Alors, on avait dit que donc, si on parle des temps présents, present tenses, on aura simple present, present continuous et puis le present perfect. Et si on parle des pasts, pareillement, on aura les simples pasts, les pasts continuous et les pasts perfect. Et si on parle des futurs, on aura les simples future, les futures continuous et les futures perfect. Alors, aujourd'hui, on parle des present tenses. Donc, on aura les simples present, les present continuous et les present perfect. Alors, c'est quoi la différence ? Rétenez que nous avons dit que quand un temps est simple, donc on conjugue l'auxiliaire à doux. Et quand un temps est continuous, on conjugue l'auxiliaire à be. Et quand un temps est perfect, on conjugue l'auxiliaire à have. Alors, c'est quoi ici la structure ? La forme d'une phrase, d'un verbe qui est conjugué au simple present. D'abord, nous avons les sujets, subject, suivi de l'auxiliaire doux, donc parce que c'est doux qui est conjugué, et suivi du verbe qui exprime l'action ou l'état. Alors, ça, c'est la structure que je vous donne. Cela veut dire quoi ? S'il faut que je conjugue le verbe to go, je dirais I do go. J'ai suivi la structure. You Do Do Go Do I Does Go She Does Go It Does Go We Do Do Go You Do Go They Do Go Et, on peut me donner mille verbes, je vais les conjuguer de la même manière. Donc, je vais changer seulement ici. Si c'est le verbe to speak, je vais dire I do speak, you do speak, he does speak, she does speak, it does speak, and so on. And so on veut dire et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne donne pas les expressions parce que je veux que vous compreniez d'abord la conjugaison. Alors, quand le temps est continuous, ici maintenant, on avait dit qu'on conjugue l'auxiliaire à be, qui est l'auxiliaire être. Alors, on aura comme structure subject, sujet, place, be, n'est-ce pas? Et ici, place le verbe, mais ce verbe-là aura ing à la fin. Donc, nous sommes au temps présent, c'est qu'on va conjuguer les verbes l'auxiliaire être au temps présent parce qu'on conjugue toujours l'auxiliaire. Donc, quand un temps est continuous, sachez que je vais conjuguer l'auxiliaire être. Alors, je vais dire ici, je prends le même verbe to go, je dirais I am, c'est comme ça que les verbes être se conjuguent au temps présent. I am, you, you are, je vais faire une vidéo sur le verbe être avec précision. Alors, ici, je vais maintenant mettre le verbe qui est conjugué. qu'on me demande de conjuguer, je le mettrai là-bas, mais ce verbe-là doit avoir ing à la fin. Donc, comme c'est, si je mets, excusez-moi de mettre comme ça, ing, ing, i, je mets ça en small letters, voilà. Donc, comme c'est le verbe to go, je vais dire I am going, you are. going, excusez avec l'écriture, je veux que ce soit visible, alors do, je permettez-moi d'enlever ça, mais sachez qu'il y a ça, sachez que c'est comme ça, je ne vais pas compliquer. Alors, je dirais I am going, you are going, et j'aurai going, 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 going partout. Donc, I am going, you are going, he is going, she is going, it is going, we are going, you are going, they are going. Alors, on me dit de conjuguer le même verbe au perfect tense, present perfect tense. Alors, ici c'est l'auxiliaire, have, et le verbe doit maintenant être au participe passé, past participle. Alors, je vais reconstruire ici, subject, place, have, place, verbe, mais au participe passé. Or, past participle, verbe. Je vais réécrire ça vraiment, comme ça, pour que vous compreniez. Past participle, verbe. Voilà. Donc, sur la liste de verbes, vous prenez le côté participe passé. Alors, donc, cette phrase ici va devenir Lui participe passé de verbe à to go, c'est gone. I have gone. You have gone. She has. Il y a un changement ici. Ici, have devient has à la troisième personne du singulier temps présent. She has gone. He has gone. It has gone. We have. Voilà. Gone. Gone. You have gone. They have gone. Donc, voici comment conjuguer le verbe au temps présent. Il faut d'abord suivre l'ère structure. Sachez qu'on conjugue d'abord l'auxiliaire. Donc, quand c'est le simple, l'auxiliaire qui est conjugué, c'est doux. Quand c'est le continuous, l'auxiliaire qui est conjugué, c'est be. Quand c'est have, l'auxiliaire qui est conjugué, c'est have. Pour le perfect. Sauf que quand c'est le doux, le verbe est dans sa forme normale, sans que cela puisse changer. Quand c'est be, le verbe est avec ing à la fin. Et quand c'est have, le verbe prend la forme participe, passer. Alors, ici maintenant, pour la forme affirmative, au lieu que je dise I do go, je peux simplement dire I go. C'est ça. Donc, on dit I go. On fait l'omission de doux ici. On enlève le doux, on dit seulement I go. Ici aussi, on dit you go. Et ici, quand on enlève le das, donc on doit maintenant appliquer la règle au verbe lui-même. Qu'on fait notre deuxième vidéo. Alors, on dira ici, She, on fait la même chose. Goes, excusez-moi, il y a S là-bas. It goes. We go. You go. Et puis, Veil. Go. Voilà ici, ici, le problème est que si je dis à quelqu'un I go, si la personne ne me croit pas, je peux dire I do go pour insister, pour lui faire voir que ce que je dis là, c'est vraiment ça. Autre chose, mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, le verbe être doit être là toujours. Et là-bas, ing. Là-bas aussi, c'est pareil. Mais pour ici, à la forme affirmative, on enlève doux, ici, parce que quand on dit souvent, on est simple, et si on veut insister, qu'est-ce qu'on dit ? Et c'est vraiment ça. C'est là qu'on ajoute les doux à la forme affirmative seulement. Mais dans d'autres formes négatives, interrogatives et consorts, les doux doivent être là. Alors, je mets cette phrase à la forme négative. Bon, permettez-moi de mettre ça d'abord à la forme interrogative. d'où j'aurais besoin de ça. Pas l'autre là, parce que ça, c'est la forme affirmative. Affirmative form. Une forme affirmative simple. Mais ça, c'est une forme affirmative insistée. Faire voir à la personne vraiment que je fais ça. Et c'est ça la bonne conjugaison. Alors, allons maintenant à la forme négative. Non, non, interrogative d'abord pour poser la question. Interrogative. Interrogative. Interrogative form. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais maintenant l'inverse, donc les sujets. le verbe prend la place du sujet, l'auxiliaire en fait. Et le sujet entre là-bas. Donc, j'aurais ici do I go? Je mets les points d'interrogation pour montrer que c'est une question. Ici, je dirais quoi? Do you go? go? Do you go? Et ici, comme c'est he does, je dirais does he go? Pareillement ici, does she go? does it go? Et comme c'est we do go, on dira do we go? Do you go? Et puis, do they go? Alors, une chose à retenir est que ici, même si je conjugue le verbe to do, je dirais I do do, you do do, he does do. C'est pour vous dire que le verbe to do est différent de l'auxiliaire do. D'ailleurs, ils n'ont même pas la même connotation. On verra ça quand on va parler sur la phonétique. les consorts. Donc, do I go? Est-ce que je pars? Do you go? Est-ce que tu pars? Does he go? Est-ce qu'il part? Donc, voilà la forme interrogative. Comment poser des questions en anglais? Avec le simple present interrogative form. parce qu'on a vu que la forme est négative, pardon, la forme est affirmative. C'est ça la forme affirmative, oui, mais souvent on les utilise sans l'auxiliaire do. Mais le do ne peut être utilisé que pour insister. Mais pour la forme interrogative, le do doit être là pour nous servir de la question. Et si on veut encore aller à la forme négative, le do doit encore être là. Donc, négative, forme, négative, la forme négative a comme un, voilà, on doit mettre un note là-bas. et je vais mettre ma phrase normale, je dirais I do not go. Donc, si c'était le verbe to do, je dirais I do not do. Je pense qu'on s'est fait comprendre. You do not go. He does not go. she does not go. It does not go. We do not go. You do not go. Et puis, they do not go. Voilà tout ce qui est le simple all present. La forme est négative. L'auxiliaire d'où qui est mise en valeur est au lieu de dire do not do not ça nous donne don't et puis does not nous donne doesn't 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 et en anglais c'est important très important de maîtriser ça. Donc, au lieu de dire I do not go, on dira I don't go. You don't go. He doesn't go. She doesn't go. It doesn't go. We don't go. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'est la forme simple present. On a vu presque toutes les formes. Il y a la forme intero négative où on fait le mélange entre la forme interrogative et la forme négative. Donc, là-bas, on aura intero négative. On aura ici I pardon, c'est une question. Donc, on dira do I not go. Est-ce que je ne pars pas? Do I not go? Do you not go? Et la troisième personne sera does he not go? Does she not go? go? Does it not go? Do we not go? Donc, voilà. Et si je vais utiliser les chaudes formes, au lieu de dire do I not go? Je dirais don't I don't I go? Et puis, ici, je dirais doesn't doesn't he go? Donc, il faut maîtriser la forme d'abord, parce qu'on verra les vidéos pratiques juste après celle-ci. Alors, ça, c'est les simple present. Je vais parler de toutes les formes. Vous pouvez continuer là-bas vous-même. Et, allons maintenant dans les present continuous tense. Ici, c'est facile, non? Donc, si je veux dire la forme négative, je dirais simplement I am not. going you are not going is not going she is not going it is not going we are not going you are not going they are not going Alors, une chose à retenir est que are not on peut le dire aren't 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 donc je peux dire you aren't going you aren't going ne vous dérangez pas on fera une vidéo spéciale sur le verbe être dans son entièreté et is not on dira isn't donc c'est ça ici je peux dire they are not going or they are they aren't going they aren't going c'est un peu ça les simple present les present continuous et là-bas aussi donc ici ça c'est la forme négative si je vais avoir la forme interrogative permettez-moi d'effacer pour l'espace en suivant seulement la structure je vais faire l'inversion je dirais ici am I going am I going are you going is 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 he going et ainsi de suite donc la structure est respectée parce que je conjugue le verbe être et le verbe qui est qui est qui est mis en valeur qui est conjugué lui il est en in form ici aussi c'est pareil donc pour dire I have la forme négative je dirais simplement I have not gone je mettrai not 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 partout et si je vais poser une question je dirais have 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 gone sinon ne vous dérangez pas je ferai des vidéos avec précision donc il y a trois temps présents trois formes présents autant présents il y a trois formes il y a le simple present le present continuous elle est present perfect et retenez beaucoup plus l'air auxiliaire alors qu'en est-il maintenant de l'air signification de l'air expression c'est ce qui est très important à maîtriser donc ici quand je dis I do go ou quand je dis simplement I go I go to school I go to school ici je dirais la même phrase I am going going to school et ici je vais dire I have gone to school I have gone to school present d'où c'est le temps présent selon la forme de l'auxiliaire alors quand je dis I go to school maintenant on dit expression 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 deux points alors les temps les simple presents expriment ce qu'on appelle en anglais et habits habits donc une habitude quand je dis I go to school en français cela veut dire j'ai l'habitude d'aller à l'école cela veut dire que je suis étudiant ou encore je suis enseignant ou je travaille dans une école d'où I go to school veut dire je suis étudiant je suis enseignant je travaille à l'école c'est ça la expression de I go to school ça exprime une habitude comme vous et moi avons l'habitude de manger chaque jour nous mangeons alors je vais dire en anglais I eat comme moi ici je mange j'ai l'habitude de manger je mange presque chaque jour j'ai les dents j'ai cette capacité de manger et en anglais je dirais I eat c'est un peu ça ce que le simple presents veut dire donc retenez d'abord la forme et retenez ce que cela veut dire une habitude quelque chose qui se fait habituellement dans votre vie alors mais ici maintenant quand c'est le continuous tense ici il n'y a pas d'habitude ici ici ceci veut dire ça exprime ce qu'on appelle ongoing action ongoing action et j'aimerais insister sur les mots action ongoing action d'autres disent action taking place now donc l'action qui se passe maintenant qui se passe au moment où l'on parle que cela soit habituel ou non comme moi ici je suis en train d'enseigner donc je dirais I am teaching donc si j'étais hier en train peut-être de jouer au football ou à un jeu comme ça on me pose la question tu fais quoi je peux dire I teach ça veut dire que c'est mon travail je me mets devant les gens pour enseigner mais maintenant ici je suis en train d'enseigner l'action est en train de se faire je vais dire I am teaching si vous là-bas qui me suivez vous êtes en train de manger tu es en train de manger tu vas dire en anglais I am eating I am eating donc l'action se fait au moment où l'on parle qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que les temps ici les continuous tense la forme continuous tense pas l'étant la forme ne concerne que le verbe d'état voilà pardon je m'excuse je m'excuse vraiment excusez-moi ça ne concerne que le verbe d'action parce qu'on dit ongoing action donc l'action se fait au moment où l'on parle pas l'état si pour ça le verbe comprendre ce n'est pas un verbe d'action parce qu'il n'y a pas je vous ai dit que le verbe d'action il y a un mouvement quelque chose qui bouge comme chanter parler bouger stopper mais quand je dis aimer il n'y a pas une action là-bas donc je ne peux pas dire I am loving you je suis en train d'être aimé non ça ne se dit pas vraiment en anglais ça ne se dit pas et je vous dirai dans quel contexte vous pouvez dire ça donc ici ça ne concerne que le verbe d'action parce qu'on dit action taking place now action taking place at the moment we are speaking au moment où l'on parle l'action se passe là c'est les continuous tense d'autres appellent ça les progressive tense pour le faire il faut d'abord conjuguer les verbes être comme c'est les present donc l'action se fait au moment où l'on parle d'où on utilise les present continuous tense on met l'auxiliaire au temps présent donc c'est un peu ça la différence entre les present continuous tense et les simple present tense alors qu'en est-il de present perfect tense lui ici tout comme l'autre on peut avoir le verbe d'action tout comme le verbe d'état ici c'est pareil là-bas c'est pareil mais ici non ici on ne peut qu'avoir le verbe d'action je mets ça comme ça use on lit action verbs action verbs donc il faut seulement utiliser ces temps ici avec le verbe d'action chanter manger marcher c'est un peu ça et les principes c'est conjuguer le verbe être mais ici maintenant c'est le present perfect tense alors moi je suis intéressé par les mots perfect perfect veut dire le parfait en français ceci c'est l'équivalent de passé composé donc ceci ça exprime ce qu'on appelle les recentes past ça veut dire un passé récent quelque chose qui vient à peine de se passer de se produire et cette action là ou cet état là laisse encore des traces dans le présent c'est là que ça devient encore un peu compliqué qu'est-ce que cela veut dire comme moi ici avant de me tenir ici j'ai bu de l'eau je pris un verre un verre d'eau maintenant là je n'ai plus soif parce que cette eau là est encore dans mon ventre donc en anglais je dirais I have taken water I have taken water I have taken water j'ai pris de l'eau donc recent past veut dire un passé récent mais up to the present up to the present donc cela veut dire quoi si c'est un verbe d'état on dira ici ça exprime les states donc l'état up to up to the present et si c'est un verbe d'action on dira action up to the present c'est ce qui fait de ça un temps présent mais en réalité c'est le passé l'équivalent de passé composé en français je suis parti en anglais on dira I have gone I have gone to school je suis parti à l'école je suis allé à l'école j'ai mangé j'ai mangé la nourriture est encore là je viens à peine de manger comme moi aussi j'ai mangé avant de me tenir ici j'ai mangé je dirais I have eaten I have eaten I have eaten j'ai mangé la nourriture est encore là j'ai pas faim mais si j'ai mangé ou j'avais mangé et que j'ai faim maintenant je ne dirai pas ça je ne dirai pas I have eaten là je vous dirai c'est qu'on peut utiliser là-bas là-bas on utilise le passé I ate je vais vous dire vous vous dire ça dans les prochaines vidéos quand on va faire la comparaison donc les present perfect selon moi un bon anglophone doit maîtriser ça parce que c'est ce que nous disons chaque jour je suis allé à la maison j'ai mangé j'ai vu papa I have seen daddy I have seen daddy I have seen daddy on ne dira pas I saw daddy non I saw daddy c'est que j'avais vu papa beaucoup de jours passés pour dire j'ai vu papa I have seen daddy c'est ce qu'on appelle les recent past recent past un passé qui est récent mais en réalité c'est les present perfect pourquoi les present parce que ce passé là a encore des conséquences dans les présents donc c'est un peu ça quelqu'un qui vous a fait du bien il ne faut pas oublier ça si vous pensez encore à ces biens là ou ces biens là produisent encore ces effets c'est le temps que vous allez utiliser donc si je donne un cas deux choses j'ai mangé le matin et que maintenant je n'ai plus faim je dirais I have eaten je n'ai plus faim parce que la nourriture que j'avais mangée est encore dans mon ventre mais si j'ai mangé le matin et que maintenant je faim je vais dire I ate in the morning now I am again hungry j'ai encore faim donc je ne peux pas dire I have eaten non je dirais I hate I ate now I am again hungry it's normal donc si vous retenez ça alors vous retenez l'anglais vous comprenez l'anglais parce que le temps présent vous devez comprendre le simple present le present continuous et le present perfect tense suivez cette vidéo plusieurs fois téléchargez si c'est possible et pratiquez maîtrisez la notion de verbe des auxiliaires le verbe d'action surtout et le verbe d'état pour qu'ici vous ne poussiez pas utiliser le verbe d'état mais sinon je vous dirais que vous pouvez utiliser ça et retenez que l'auxiliaire do n'est pas le verbe to do donc ici je peux dire I do do or ou je peux encore dire I do not do I donc c'est un peu ça c'est différent l'auxiliaire be est différent du verbe to be je peux dire en anglais I am being cette phrase ici ça existe I am being dans un contexte on peut dire ça donc lui c'est l'auxiliaire mais lui c'est le verbe qui m'a aidé de conjuguer le verbe to be dans le present continuous tense donc retenez ça et retenez aussi que le verbe excusez-moi le verbe l'auxiliaire avoir le verbe tout have est différent de have donc pour dire j'ai eu de l'argent j'ai eu ça je dirais en anglais I have had voilà I have had donc il y a les have de l'auxiliaire et les have du verbe que j'ai conjugué le verbe avoir donc ici je peux dire I am being I am being et la base je peux dire I have had donc voilà ce que je peux dire sur le temps présent la prochaine vidéo je vais parler sur le temps passé les simple past past continuous et les past perfect et je dirais aussi je parlerais aussi sur les future simple future future continuous et les future perfect tense alors c'est très important que vous connaissiez ces histoires et avec la liste de verbes commencez à vous faire des phrases mille phrases donc ici vous n'avez qu'à respecter la structure respecter la structure respecter la structure et ici sachez que dans la forme affirmative souvent on ne met pas do do on dit I go to school mais si tu veux insister tu vas dire I do go to school alors merci beaucoup si vous avez aimé notre vidéo n'oubliez pas de nous donner des likes et sinon je vous prierai aussi de vous abonner et pourquoi pas de partager nos vidéos à quiconque veut apprendre l'anglais vous connaissez certainement vos amis vos collègues qui veulent et aussi apprendre alors partagez avec eux apprenez en famille partout vous êtes et je ne peux que vous dire merci beaucoup thank you very much merci merci Sous-titrage ST' 501